Générique Comte de longs jumeaux, baron de Massy et marquis de Chie, des titres historiques que portent les princes de Monaco, un héritage de l'aïeul du prince Albert II, le prince honoré IV, lors de son mariage en 1777 avec Louise Daumont Mazarin. Direction donc le département de l'Essonne pour une visite amicale de trois anciens fiefs de la famille Grimaldi. Une journée marathon qui s'annonce avec une première étape dans la ville de Longjumeau. Cette commune de près de 22 000 habitants partage bien entendu un lien historique avec la principauté, mais est également tournée vers l'avenir et plus particulièrement la préservation de la nature. Depuis plus de dix ans, nous avons initié en fait toute une politique de développement durable et donc de préservation de la biodiversité à travers le développement d'un rucher pédagogique municipal, puisque dès 2009 on a inauguré plus d'une vingtaine de ruches. Et depuis, sur plusieurs sites de la ville, nous avons développé ce rucher avec du miel Madine Longjumeau, un vrai label que nous allons offrir au Prince tout à l'heure d'ailleurs, et que nous distribuons aux nouvelles naissances longjumeilloises, aux nouveaux mariés et à l'occasion de tous les cocktails municipaux. Et dans ce parc, nous avons mis en place effectivement l'espace de la biodiversité dans lequel se trouve la maison de l'abeille, qui est un site qui permet d'initier à la fois le jeune public, mais tout public, à la vie de l'abeille, à son importance en fait dans notre écosystème, et puis une serre pédagogique, une mare pédagogique, un potager pédagogique qui permet de faire comprendre à la fois aux enfants, mais aux adultes également, l'intérêt qu'il faut porter en tous les cas au développement des espèces endémiques et au développement aussi bien sûr des gestes qu'il faut tenir pour préserver cette biodiversité. Accompagné par les enfants du conseil municipal, le prince souverain a ainsi pu découvrir l'espace de la biodiversité du parc Nativelle, attenant au Clos-Saint-Cyr, dénommé désormais espace de la biodiversité Albert II de Monaco. Je ressens une grande émotion comme à chacune de mes visites dans les anciennes communes qui ont fait partie de l'histoire de ma famille et de l'histoire de la principauté, et donc c'est pour moi toujours d'abord un grand plaisir et bien sûr une grande émotion, une grande fierté aussi de voir que ces communes comme Chimazarin s'occupent pleinement de la préservation et de la restauration de monuments historiques emblématiques et donc de la préservation du patrimoine, et je crois que c'est extrêmement important pour toute commune, non seulement de se souvenir et de se pencher sur son histoire et de valoriser aussi ces monuments et ces espaces, mais aussi de penser au présent et puis d'avoir une action éducative. C'est pour moi aussi extrêmement important et extrêmement touchant de voir les enfants et ce conseil municipal des jeunes qui se sentent impliqués et qui se sentent concernés par cette évocation et par ce souvenir. Mais aussi, je crois que c'est tout à fait symbolique de pouvoir planter avec eux deux oliviers qui sont des arbres, comme vous savez, emblématiques et symboles de paix et d'amitié et de continuité surtout. Deux autres fiefs à l'honneur ce jour-là, la commune de Massy où le prince souverain est accueilli en mairie par Nicolas Samsoun avant de visiter l'opéra et d'inaugurer un espace pédagogique pour les enfants de la ville. Puis Chimazarin, dont le parc de l'ancien château des ancêtres du souverain, abrite désormais l'hôtel de ville. Le centre de la seigneurie d'origine était Chilly avec son magnifique château qui malheureusement aujourd'hui a disparu mais l'hôtel de ville est situé dans le parc de l'ancien château et ce sont des fiefs qui sont arrivés par mariage. Par le mariage en 1777 du futur prince Honoré IV qui est duc de Valentinois à l'époque et on a vu tout à l'heure son nom sur le planterrier qui a été présenté, qui a été préservé et qui a été présenté au souverain. Et il épouse Louise de Mont-Mazarin, donc lointaine descendante d'une nièce du cardinal. Et là ce n'est pas une acquisition du cardinal Mazarin à la différence d'autres fiefs venant de cette famille, notamment en Alsace. Là il s'agit donc d'un mariage à l'intérieur de la famille de Mazarin qui a permis de drainer ces territoires, ces fiefs. Ce sont les rusés d'Effia qui étaient les seigneurs de cet ensemble au sud de Paris qui est passé en 1777 dans la famille de Grimaldi. Bien qu'abolis par le droit français depuis la révolution, ces titres sont conservés par les princes de Monaco depuis plus de trois siècles. Des liens étroits avec la principauté sont ainsi tissés. L'église Saint-Étienne en est le parfait exemple. Restaurée récemment avec le concours du souverain, elle abrite au-delà des nombreux éléments patrimoniaux, les sépultures d'ancêtres des Grimaldi et un imposant vitrail offert par le prince Albert Ier afin de célébrer l'union entre Chiï et Monaco. Il est important de connaître son passé pour pouvoir construire son avenir et se rappeler de tout ce qui s'est passé dans cette ville. D'autres, certains l'ont connu, certains le connaissaient, d'autres ne le connaissaient pas. Et du coup, ça a permis, grâce aux différentes publications que nous avons faites avant l'avenue du prince, de faire connaître notre histoire. Une histoire qui fascine si l'on en croit le nombre de personnes qui s'est déplacées sur chacun des fiefs pour l'occasion. La journée s'est clôturée par un spectacle chorégraphique acrobatique sur la façade de l'hôtel de ville et un concert de musique donné par les élèves du conservatoire. Et comme l'a rappelé le souverain, nous aurons l'occasion d'ici quelques années de retrouver ces anciens fiefs de l'Essonne à l'honneur des rencontres des sites historiques Grimaldi de Monaco.